bonjour à tous j'espère que vous êtes tous bien ici tesla file aujourd'hui je me retrouve à l'arrière du véhicule pour une bonne raison c'est que je vais installer cet appareil donc c'est un écran qu'on va voir ici un que vous avez probablement déjà vu sur les modèles 3 highland donc les versions améliorées donc là le but de la vidéo ça sera d'installer cet appareil l'installation est normalement pas très complexe je vais vous montrer comment ça fonctionne et puis surtout rentrer dans le détail des menus parce que il ya vraiment beaucoup beaucoup de vidéos qui circulent et en fait on a du mal à faire le tour de de cet appareil là on connaît les fonctions principales aller sur netflix et sur disney plus peut-être jouer à certains jeux etc mais là je vais vraiment essayer d'aller en profondeur voir ce dont c'est capable et surtout cette version là intéressante parce qu'on va pouvoir y mettre en fait des écouteurs bluetooth donc ça évitera d'avoir le son dans toute la voiture et éventuellement aussi on verra tout à l'heure on pourra faire un test au niveau du son est ce qu'il ya un décalage ou pas au niveau de du son que ce soit sur les haut-parleurs de la voiture dans les haut-parleurs intégrés à la machine ou alors pas du tout ici moi j'ai une version alors j'ai vu ça hier c'est là ici j'ai une version qui est 4g que je pourrais pas tester parce que faudrait que je branche une carte sim dessus donc il existe aussi en wifi uniquement et moi j'ai pris une finition noir plutôt que chrome parce qu'en fait je trouve que ça fait ça va mieux avec la voiture la voiture a pas de chrome à l'extérieur donc je les prix complètement noir donc on va pouvoir procéder au déballage avant ça n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne alors ici on a un carton qui est assez qualitatif qui est arrivé un petit peu enfoncé ici ce qui était simplement emballé dans du plastique donc on a un petit truc ici qui s'ouvre on a un manuel qui permet de voir en fait comment faire les connexions donc que ce soit le bluetooth connexion etc mais il ne sert qu'à ça c'est à dire que il n'y a pas d'explication sur comment fonctionne android sur sur cette machine qu'on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne et ici donc on va avoir hop un emballage qui est très soigné qui est très cali voilà donc l'écran même qui présente ici emballé sous une plastique avec ici les divers câbles donc on va avoir une nappe qui on va le voir tout à l'heure comment ça se branche voilà et puis ici de tiens qui permettra donc de d'éclipser cette partie voilà c'est parti on va procéder à l'installation alors voilà j'ai commencé un peu à préparer le terrain donc la première chose que j'ai fait d'abord c'est de retirer la ventilation d'origine de la voiture donc c'est très simple il suffit de tirer un petit peu en dessous ici et ça va se déclipser donc il n'y a même pas besoin d'utiliser l'outil là finalement avec les deux mains de part et d'autre on tire vers le pas ça se déclipse et voilà je les retirer tout simplement dessus vous allez voir qu'il ya un câble donc ce câble là on va devoir le détacher un pour pouvoir s'en servir enfin on va on va pouvoir en tout cas le détaché sa fin on va faire une boucle avec et la deuxième partie qu'il faut détacher c'est la partie en bas ici donc pareil par le bas ici j'ai glissé mes doigts et j'ai tiré j'ai pas utilisé le petit outil et donc une fois qu'on l'a déclipsé on a juste ça voilà donc d'abord j'ai déclipsé la partie là dont je parlais tout à l'heure voilà donc ça je vais mettre de côté j'en ai plus besoin et le câble qu'on voit là c'est le câble qui était lié enfin qui était livré avec la boîte voilà donc ce câble là il va venir en bas niveau ici un de cette prise un petit bouton ici fait un petit bouton un petit clip sur lequel on va appuyer là sur le pouce pour pouvoir le déclipser c'est aussi simple que ça et on va pouvoir venir rebrancher donc le y que j'ai ici donc on peut pas se tromper parce que c'est c'est prévu pour être branché l'un sur l'autre on a attendu le petit clic on va faire de même pour celui ci donc là je fais tout à une main c'est pas forcément évident bon j'ai branché tout à l'heure correctement avec deux mains et on va voir ici donc on a ici cette prise qui va qu'on va devoir en fait glisser à l'intérieur par le bas donc il va venir ici par le bas et ressortir par ici donc on va faire ça je vais prendre quelques minutes pour le faire on a un autre câble on va pouvoir passer vers le siège avant pour pouvoir contrôler en fait le siège avant depuis l'arrière honnêtement vous n'avez pas forcément besoin de l'avoir si vous en servez pas en fait ça ça permet de détacher le câble si on n'a pas besoin de cette fonctionnalité je pense que c'est intéressant par exemple pour les taxis ou s'il ya beaucoup enfin souvent des gens qui s'assoient à l'arrière du coup ça permet de libérer comme ça plus de place mais sinon bon c'est pas forcément utile de l'installer en tout cas je vais vous montrer comment ça s'installe d'abord j'ai repassé les câbles correctement et puis je vous montre alors voilà j'ai branché le petit y j'ai passé mon câble ici donc à présent j'ai deux câbles et on va voir comment j'ai passé donc le troisième câble qu'est ce que je vais en faire pour contrôler le siège avant donc avant tout en fait là j'ai fait un petit test pour voir comment démonter le câble là je l'installer pas je le démontrer à la fin mais c'est vraiment pour vous montrer dans la vidéo comment est-ce que on le fait comment le branche quand on a besoin donc il fait moins quatre degrés aujourd'hui pas très très chaud voilà donc première chose à faire ici j'ai monté le siège au maximum et je l'ai avancé de manière à pouvoir glisser ma main ici donc ce petit cache là en plastique il peut se déclipser très très facilement en procédant d'abord par d'éclipser un petit peu la partie qui se trouve derrière ici voilà et ici vous voyez il ya un petit flap je crois qu'on peut appeler c'est une partie en plastique pareil qui se soulève et on va pouvoir accéder donc à ce câble donc ce câble qui est branché en fait je pense si on va voir le petit boîtier là en plastique juste devant là voilà donc ce câble là on va s'en servir pour un le brancher à l'écran donc on a ici une partie qui va faire un prolongement ici et l'autre partie qui va se brancher à la place originale de celui ci donc il faudra simplement c'est pas forcément évident je pense que là il ya un clip mais j'ai pas réussi de le détacher en forçant peut-être un peu plus on y arriverait mais bon moi j'ai des doigts assez fins donc je vais pouvoir brancher ça et on va pouvoir commencer déjà le premier test qui sera donc de bien brancher déjà le siège avant et on va faire nos petits tests tout à l'heure voilà donc le branchement du siège avant a été fait correctement finalement j'ai le laissé c'est un peu galère quand même à le mettre en place faut avoir des droits des joueurs vraiment très très fin donc je vais le laisser parce que j'ai pas le courage de démonter donc le fil est bien ici je vais le faire je vais le faire passer sous le siège et là je vais voir pour le fixer avec des des cols sont je vois donc bon ça gêne pas le test et donc ici j'ai branché donc ça c'était le branchement original de l'aérateur de la voiture voilà donc on branche ça c'est du coup ça permet uniquement de faire un circuit fermé donc on en s'en sert plus grosso modo et donc on avait ce câble là j'ai dû faire passer un pour rappel en bas tout le long j'ai refait sortir ici donc ça c'est très simple faut avoir des joueurs assez fin quand même sinon il ya toute cette partie là qui se détache cette partie ici un qui détache faut tirer dessus donc là comme par magie on va voir l'écran qui apparaît donc on va passer un petit peu en vue tout ça j'ai bidouillé un petit peu avec et puis je vais vous montrer tout à l'heure voilà donc cet écran à la base on est sur cet écran d'accueil qui permet donc de pas forcément contrôler la ventilation ce qu'en fait de la ventilation continue à être contrôlée par l'avant c'est à dire qu'ici j'ai pas pouvoir allumer la ventilation si elle n'est pas lui mais à la base à l'avant j'ai pas pouvoir contrôler la température non plus c'est l'avant qui reste maître du contrôle de la ventilation donc si moi je l'allume avec mon téléphone là je vais vous montrer hop j'allume la ventilation et je suis bien 18 degrés on le voit là donc ici on voit que on a 18 degrés à présent je vais pouvoir allumer et éteindre uniquement la ventilation à l'arrière pas contrôler celle qui est à l'avant je vais pouvoir l'éteindre de nouveau là il n'y a pas de souci et par contre la température je vais pas pouvoir la régler c'est à dire que même en appuyant ici je me mets au maximum et le flux d'air à l'arrière n'est pas plus chaud parce que sur l'écran devant je suis resté à 18 degrés en fait j'ai pas eu de changement au niveau de la température donc on ne peut pas contrôler la température à l'arrière uniquement à l'avant donc c'était déjà le cas avant quand on n'avait pas l'écran et par contre à présent je peux contrôler quand même le flux d'air à l'arrière et là le flux d'air ils sont déjà orientés donc ça c'est plutôt pas mal c'est déjà orienté donc vers les deux personnes à droite et à gauche à l'arrière n'est pas de contrôle de température donc moi la première chose que j'ai fait j'ai cliqué là sur le siège je me suis mis un siège chauffant parce qu'il fait froid et j'ai testé donc le branchement que j'ai fait sur le siège avant passager et donc là vous allez voir avec le contrôle ici je vais pouvoir avancer reculer le siège je vais pouvoir également ici régler l'inclinaison voilà et donc tout ça depuis l'écran à l'arrière c'est c'est comme si c'était du de série c'est très bien fait donc attention quand même quand vous vous amusez à déplacer ce siège de l'arrière de pas venir abîmer l'avant ici parce qu'avec la pli tête on peut venir toucher cette partie là du l'habitacle et donc ça peut créer des dégâts aussi donc faites attention quand même garder un oeil sur ça je vais pouvoir mettre les sièges chauffants donc ça ça marche très très bien voilà et c'est cool parce que on va pouvoir les contrôler déjà depuis l'arrière on n'a plus besoin de demander aux personnes à l'avant pour le contrôle des des sièges à l'arrière au niveau de la chauffe voilà donc ça c'est très bien il ya un bouton qui permet de tout clôturer on voit ici et ensuite ce que je voulais vous montrer c'était les quelques réglages que j'ai commencé à faire donc le premier réglage qu'on va faire c'est se connecter à internet donc avec ici android settings j'ai pas connecté un comme je l'expliquais tout à l'heure de carte 4g je pourrais mais je n'ai pas fait et donc ici j'ai activé donc un point de contrôle fin pendant un hotspot sur mon téléphone partage de connexion et donc ici on se connecte sur internet comme on fait d'habitude sur un appareil android on va dans le réseau et ici on va se connecter avec le mot de passe de son de son téléphone donc là j'ai fait un partage de connexion on voit ici l'icône donc ça c'est première chose que j'ai faite voilà on va pouvoir également connecter ici le bluetooth donc on voit ici que le bluetooth est connecté à celui de la voiture donc en fait c'est très simple il suffit de se mettre ici de faire une recherche de nouvel appareil et sur la voiture comme pour le téléphone on va venir ici faire une recherche donc connecter un nouvel appareil et donc il ya le nom de l'appareil qui est ici le tsl t10 on va pouvoir connecter en bluetooth donc c'est super simple il n'y a pas de difficulté particulière et tout expliqué dans le manuel qui est livré avec la voiture de toute manière voilà donc à partir de ça on va pouvoir commencer un petit peu à jouer avec les divers applications de la voiture donc ici je me suis connecté à youtube tout à l'heure pour faire un petit test je vais voir aussi comment faire pour envoyer des fichiers parce que en fait ici on a la possibilité de voir en fait tous les fichiers qui a dans sauvegardé dans le dans la mémoire de la voiture on voit ici internet storage donc un stockage interne de 16 gigas à la base donc on peut y mettre quelques films ou de la musique si on souhaite voilà et donc et donc j'ai constaté quand même une chose c'est que quand on sort le son via le bluetooth donc là je me suis connecté avec mon compte quand on sort le son avec le bluetooth il ya un petit décalage en fait de une seconde à peu près une à deux secondes peut-être pas deux secondes mais une seconde donc c'est un petit peu gênant et franchement quand c'est pour regarder des vidéos qu'on est à l'avant c'est pas forcément agréable donc moi c'est pas forcément ce que j'utiliserai comme fonctionnalité le bluetooth de la voiture utiliser donc le bluetooth de la voiture pas forcément l'idéal la voiture elle s'est mise en veille donc tout à l'heure ça s'est éteint j'ai dû rallumer tout ça oui donc je parlais du décalage de youtube donc pas génial je sais que on va faire un test là j'ai déconnecté le bluetooth et on va essayer directement depuis l'écran donc on va faire ça j'ai déconnecté le bluetooth tac sauf que c'est pas l'idéal je vais même faire forget voilà donc là il a oublié le wifi je coupe le vent ok donc on va relancer une vidéo celle ci donc là le son sort de l'appareil donc là on a la possibilité de régler le son parce que c'est pas très fort il faut faire un petit drague comme ça par le dessus on a le petit logo ici vous avez vu qui permet ici de régler que ce soit la chape avec les galets surdimensionnés que ce soit uniquement que les galets en céramique roulement de roue ou boîtier de pédalier voilà c'est vraiment les roulements céramiques dans les roulements céramiques c'est pas normal voilà donc là on voit qu'il n'y a pas de décalage avec le la voix donc ça c'est très bien contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure en bluetooth donc youtube fonctionne très bien hop ici vous voyez un quand on appuie sur le haut à gauche de l'écran on a ici la possibilité de contrôler les fenêtres etc donc c'est comme fin c'est un appareil android fonctionne comme android moi je suis pas dépaysé puisque j'ai un android ici on a la possibilité d'installer le play store avec donc ben tous les applications qu'on pourrait avoir sur sur ce que ce soit disney plus et autres on a la possibilité donc ici un de voir les vidéos des musiques si jamais c'est stocké sur le disque dur de la mémoire interne ce qui est dans la mémoire interne pardon auto link donc ça c'est pour android auto donc moi je m'en servirai pas à l'arrière ça pas forcément de sens de s'en servir on a plutôt le le téléphone dans les mains en tout cas ça fonctionne comme un appareil android classique ou ici je vais pouvoir télécharger des applications des jeux etc voilà ici on a la possibilité donc de choisir la langue donc là il est en anglais chez moi vous voyez en fait que je pourrais le mettre en français si je voulais voilà je pense que pour pour moi je le laisserai en anglais on règle l'heure donc ici on est sur un fuseau 24 heures 12 heures etc le style est ce qu'on le préfère blanc ou noir glace de la luminosité donc là il passe en noir je préfère en noir aussi on a un réglage de luminosité on peut régler plus ou moins clair l'écran unité de température on est en celsius information sur la version et ici redémarrer le système réinitialisation et puis ici faire la mise à jour via le wifi voilà quelques réglages ici donc on a quelques fonctionnalités j'ai regardé comment on branche une clé usb dessus je vois qu'ici on a un port usb à part dans usb c avec ici la donnée celui ci va permettre uniquement de charger et j'ai testé tout avec mon téléphone ça chargé pas c'est à dire que moi j'ai un xiaomi tresté pro qui demande en fait une puissance assez forte de la charge et donc ça permet pas de charger juste à savoir si vous avez un téléphone qui est un petit peu gourmand en puissance le mien permet de charger jusqu'à 120 watts donc c'est une charge dans une dizaine de minutes et donc ça ça n'a pas ça n'a pas détecté voilà on va tester on va continuer le test tout à l'heure on est sur my tf1 donc ça fonctionne aussi on peut regarder ce qui est prévu par tf1 donc bon il ya pas mal d'application qui peuvent être téléchargés à cet endroit là donc aussi bien sûr apk pur que sur play store donc sur le play store il faut avoir un compte google un forcément je pense que tout le monde en a un puisque vous êtes connecté à youtube voilà donc youtube fonctionne j'ai essayé sur netflix pareil ça fonctionner là je vais je me suis reconnecté à la maison donc je me suis déconnecté ici parce que j'ai une offre spéciale où je m'occupe j'ai un seul compte disney plus également ça fonctionne voilà donc on peut même jouer à des jeux enfin c'est android donc on peut télécharger des jeux sur lesquels si vos enfants veulent jouer ou même vous vous pouvez également que ça peut-être sur téléphone mais tout ça c'est faisable sans aucun souci avec eux cet écran là donc cet écran est vraiment sympa parce que vous pouvez vraiment gérer plein de trucs avec moi je peux régler un peu le son moins fort ainsi ça gêne un petit truc quand même pour les utilisateurs si vous avez des enfants qui sont plutôt jeunes ben finalement c'est un écran c'est un android donc il faut savoir un peu s'en servir par exemple si vous allez lui dire la règle de volume moins fort il saura pas le faire faudra tout faire pour lui en allant ici en faisant ça et si vous êtes au volant c'est pas top effectivement et puis il faut avoir les bras quand même assez long parce que là je suis dans la model y je l'ai transvasé dans la model y et vous voyez là si je m'assois à l'arrière pour y accéder faut un peu tendre le bras quoi faut avoir un bras quand même assez long donc pour des enfants c'est pas évident du tout l'utilisation de cet écran là s'il ya pas l'aide d'un adulte voilà après des ados sont parfaitement s'en servir l'idéal c'est de regarder des vidéos youtube des séries des choses comme ça où il n'y aura aucun souci de ce côté là pour pour contrôler le truc donc pas de souci j'essaie de trouver des vidéos sur lesquelles je serai pas bloqué beaucoup de musique là ici on a une vidéo sont des voitures au niveau du son on a testé donc gros avantage de celui ci c'est qu'il est possible de l'île des ans enfin des écouteurs bluetooth donc j'avais essayé avec ça et aucun problème en bluetooth donc on a peu on a possibilité de ne pas voir le son qui sort ici voilà et on va la voir directement sur les écouteurs donc ça pareil pour les enfants c'est il faut un adulte pour paramétrer ça il n'y a plus pas un câble à brancher mais c'est plutôt simple à utiliser voilà donc je pense avoir fait un tour rapide sur les diverses applications qu'on va pouvoir utiliser en dehors de ce qui est installé il faut avoir un forfait qui est quand même conséquence si vous roulez souvent et qu'il ya souvent quelqu'un qui va s'en servir parce que ça consomme de la donnée a forcément si vous regardez sur youtube etc il ya la possibilité bien sûr d'utiliser une plus usb comme ça et le brancher donc ces deux ports usb c1 qui sont prévus un ici pour charger et un ici pour la donnée et pour la donnée donc c'est possible de de charger des hop j'ai cessé de retrouver je sais plus je les avais mis ici des photos ou des vidéos ça c'était une photo que j'avais prise avant quand j'étais au sommet du ventou donc ça fonctionne comme un appareil android donc la possibilité de brancher la clé usb dessus et de lire les infos il ya possibilité également donc de mettre des vidéos bien sûr donc si je vais ici dans vidéo voilà donc il y avait le canard laqué forcément et puis là je m'étais amusé à télécharger des vidéos sur internet voilà ici on va pouvoir lancer une vidéo up lecteur ouais donc là on a la vidéo qui se lance voilà rien de spécial mais en groupe vous pouvez quand même télécharger un film dessus si vous avez des 10 vicks comme on les appelait avant mais bon maintenant je pense que la plupart des personnes ont utilisé plutôt netflix et google j'ai mon écran qui vient de s'éteindre parce que j'ai mon écran avant qui s'est éteint et voilà on approche de la fin de cette vidéo encore un grand merci à tillyard qui m'a fourni cet écran que j'ai pu tester vraiment de fond en comble ça fait plus de deux semaines que j'utilise parce que là maintenant je suis dans la modèle y que j'avais d'abord installé sur la modèle 3 et que maintenant que j'ai sur la modèle y j'ai l'occasion de le tester ce que je trouve un des gros points forts de cet écran c'est qu'il est parfaitement intégré le plastique est utilisé les matériaux sont vraiment comme s'ils étaient de série en fait il n'y a pas de différence on s'en rend pas compte du tout et j'ai utilisé enfin j'ai choisi le bord noir ce qui existe aussi en brillant et par rapport au reste de la voiture relativement peu de choses qui sont brillantes dans la voiture j'ai trouvé que c'était que ça se marier mieux et donc cet écran vous avez possible de la voir avec 26% de remise ce qui est très intéressant ça revient alors j'ai pu le prix en tête mais allez voir je vous mettrai le lien c'est un écran donc vraiment intéressant aussi aussi bien au niveau du processeur qui contient ce c'est la dernière génération et au niveau de l'espace de stockage parce que vous avez des des écrans qui ont des espaces de stockage plus petits avec également moins de ram n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter comme d'habitude on va pouvoir en profiter pour les vacances de ski qui arrive à la fin du mois franchement je pense que mon fils il sait d'être le plus content pour le trajet je vous dis à très bientôt au revoir